bonjour bonjour bonsoir tout le monde aujourd'hui on va s'expliquer sur les décideurs de Diyara Fak et aussi je vais répondre à certaines personnes qui se sont attaquées au futuring de Diyara Fak et de Mac Gibbs que ces personnes vous les connaissez je vais aussi donner mon opinion par rapport au débat du débat du débat du débat devant la justice parce qu'il n'a pas resté je vais commencer d'abord par les critiques dans ma vidéo du 31 décembre j'avais dit que Diyara Fak son futuring avec maître Jim était un bon futuring et moi j'ai kiffé et celui de Falilipapu j'ai aimé aussi ok il y a un certain Will Steph qui a fait une vidéo pour dire que le son il est bidon le son il n'a pas permis à Maître Jim de s'inspirer trop sur le billet beaucoup sur le beat et le son il est mal il est mal mixé bon je tiens d'abord à souligner quelque chose avec Will Steph est ce que tu es ingénieur de chambre ça c'est ma première question deux est ce que ton lecteur cd il est à jour ça c'est ma deuxième question troisième question Will Steph est ce que tu sais composer les textes quatrième question Will Steph est ce que tu peux faire un but cinquième question est ce que tu peux chanter mixer toi même et nous prouver que tu es un bon mixeur par rapport à qui dépasse qui mixe plus que Maître Jim ou Diyara Fak ou qui peut faire des sons qui sont plus que les sons de Maître Jim et Diyara Fak est ce que tu peux le faire tu peux le faire faire le tour à tout le monde parce que moi je pense que Maître Jim Maître Jim il ne peut pas laisser Diyara Fak mettre un son dans lequel Olu il a chanté il sait qu'il a une grande image il a beaucoup de fond et laisser Diyara Fak balancer ça dans son album sans son consentement et sachant que le son n'est pas bon parce que quand il y a un futur il faut que les deux personnes c'est deux humains qui sont qui sont qui sont réunis il faut que c'est deux personnes avec ces deux humains là qu'on sentent que oui le nos featuring il faut le balancer moi je pense que si je suis ok tu es ok ok on le balance je pense qu'il y a une compréhension mutuelle entre les deux ils ont balancé les sons et ils connaissent leur faim alors je ne vois pas ton problème oui c'est parce que ce featuring il marche très bien dans ma voiture il marche très bien dans mon salon il marche très bien dans mon téléphone donc moi je ne sais pas quel genre d'appareil j'ai en train d'utiliser sinon le son quand même si tu n'es pas quelqu'un qui est sourd bien si tu es quelqu'un qui nettoie très bien ses tempans là tu peux très très bien écouter la musique là ok mais si tu ne nettoie pas très bien les tempans tu peux pas écouter ok donc côté oui c'est pas la terre j'ai vu aussi à le jeune du presse tv presse tv il dit il y avait pas de numérite à son son dit donc je me dis oh qu'est-ce qu'il n'a pas là où ça va ce qu'on a ligné right attends je vais réagir et la vidéo je comprends que lui son concert c'était que il y avait manque de scellés ok il y avait manque de scellés et il y avait un titre qui manquait du des scellés qui sont vendus à l'erroi ok bon du manque de scellés dans les magasins moi je dirais que ce n'est pas la faute de l'artiste ce n'est pas la faute de l'hierrafat si c'est l'hierrafat qui c'était auto produit là on peut comprendre qu'il est en charge de la duplication les ventes de quoi que ce soit ok mais il a un producteur universal music est là ok et aussi il y a des maisons de distribution certainement qu'il peut y avoir deux raisons première raison on va aller ok d'hierrafat l'album la renaissance sort mais on veut vendre au juste on veut vendre au juste 200 mille exemples ou bien 500 mille exemples ok si c'est 500 mille exemples ont été produits et que tu t'es fini donc je pense qu'il ya plus de supply à moins que le produit t'a dit ok on a gagné ce qu'on voulait mais on veut un surplus donc en ce moment ils vont faire graver un poids de scellés ils vont qu'ils vont envoyer ok je voulais parler des gens là qui vont aller acheter un cd et après ils vont aller faire deux copies remènent à leur jeune soeur ou jeune frère ou faire ça je vous pose une question comment est-ce que vous voulez qu'il gagne rapidement son dix d'or à 7h3 cd il faut acheter trois cd moi j'ai fait du jeu ça je pourrais pour mes soins et puis donner mais avec j'ai acheté pour moi deux fois parce que je ne veux pas tricher voilà je ne veux pas tricher j'ai acheté pour moi deux fois et ça c'est en deux vous ne verrez jamais un son de diagrafat sur ma chaîne youtube si ce n'est pas l'autorisation de la maison de production de diagrafat ou bien l'autorisation de diagrafat du même à décider je veux dire une musique entière un son entier sur ma chaîne youtube il ya des gens qui sont en train de le faire mais pourquoi vous le faites est-ce que vous avez son consentement le consentement des univers sur musique ou bien est-ce que vous avez le consentement de diagrafat de le faire si vous n'avez pas si vous n'avez pas eu alors je ne vois pas pourquoi vous voulez le faire c'est quand même c'est un peu méchant c'est pas bon arrêtez ça c'est parce que c'est une propriété privée et exclusive de l'artiste et sa maison de production ce n'est pas pour vous alors pourquoi vous balancez ça sur youtube du bordeaux du confort ne peut pas rembourser l'argent ça c'est mon opinion à moi je le dise avec avec des conditions des bordeaux du confort ne peut pas rembourser l'argent il ne peut pas d'un pays des dommages d'intérêt parce que d'abord c'est pas lui qui a qui a réfugié de prester ok c'est pas lui car refusé de prester donc je commencerai pas dit je ne suis pas contre il y aura pas je ne suis pas contre les deux sont mes artistes mais quand il y a vérité à dire je dis la vérité telle qu'elle est ok certaines personnes quand ils regardent la vidéo quand je dis la vérité sur l'autre ils viennent me dire ah non donc tu n'aimes pas l'autre non moi quand je suis fan d'un artiste je dis la vérité sur les intéressés ok c'est ce qui fait des fans de vrais fans mais les fans qui viennent voir leur artiste quand ils sont en train de déconner ils les soutiennent mais quand ils sont dans la bêtise ils continuent à la soutenir ça c'est des fans hypocrites ok donc moi je vous donne mon opinion des bordeaux du confort il ne peut pas rembourser les 40 millions ou 20 millions ou quoi que ce soit je sais je sais pas ce n'est pas lui qui a réfugié de prester il a été repoussé du concert et il voulait prester mais dû à ce qui s'était passé entre lui hier en fat et orange les gens ont décidé de le mettre à l'écart ok je ne dis pas qu'ils ont eu tort de le mettre à l'écart parce que mais seulement je tiens à dire que si toutefois dans le contrat il n'a pas été cité que s'il y a un tel un tel événement entre ces trois c'est à dire entre des bordeaux du confort il y a en fat le promoteur que s'il n'y a pas de sponsor que des bordeaux du confort doit quitter le concert et il doit rembourser l'argent si ça a été conclu et signé par des bordeaux du confort en ce moment des bordeaux du confort l'écart en ce moment des bordeaux du confort va rembourser l'argent mais si tel n'a pas été le cas pourquoi des bordeaux du confort va pas avoir remboursé l'argent parce que ce n'est pas lui qui a décidé de quitter le concert juridiquement parlant il gaste la somme et il n'a pas de dommages et d'un appui à personne parce que ce n'est pas lui qui a décidé de quitter lui il a voulu honorer ses obligations mais il a été retiré du concert je peux je pouvais comprendre dit que le promoteur il a raison si toutes les fois si vous laissez des bordeaux du confort il vient au concert il réfugiait de le prester parce qu'on n'a pas payé c'est qu'il est grave et droit à l'image je crois que ce soit là en ce moment vous pouvez lui poursuivre en justice pour manque d'honoration de ses obligations contractuelles ok manque d'honoration de ses obligations contractuelles face aux promoteurs et face à dire la face ok mais si tel n'a pas été le cas je ne vois pas pourquoi vous allez dire que des bordeaux du confort il doit être poursuivi il doit y demander si c'est moi les bordeaux du confort je me calme très bien dans mon salon je continue à regarder ma télé ou je convainc à mes occupations habituelles celui qui me dérange je porte plainte un point de dire parce que ce n'est pas toi des bordeaux qui a réfugié des prestés mais tu as été retiré du concert ça a été écrit noir sur blanc et signé par des bordeaux du confort que si j'amène la bagaille dans le contrat et puis je n'ai pas mes obligations contractuelles on doit me m'expulser du concert et puis je dois rembourser l'argent si cela a été signé donc des bordeaux du confort il doit rembourser l'argent mais je pense que dans l'ordi que j'ai vu sur les réseaux sociaux personne n'a dit cela cela n'a pas été un contrat et à une partie aussi on dit que si vous regardez là la triggers l'ancienne vidéo où je n'ai pas jamais tranché entre les deux j'avais bien dit que des bordeaux du confort il n'y a pas qu'à signer les contrats parce que dans une des milieu du niveau de l'humain il avait bien signé qu'il est venu c'est d'hier à fac il dormait il ne pouvait pas attendre il est parti ok vous attendez pas attendre c'est pas ce qu'il ya l'heure du jour aujourd'hui mais il n'était pas là qu'on signer les contrats donc et dans ce contrat je ne pense pas s'il y ait ces termes l'entre nous ils ont contactant principal ok mais je pense bien qu'il n'y en a pas et s'il y en a aussi bon peut-être qu'il doit rembourser l'argent mais s'il n'y en a pas des bordeaux du confort n'a rien à payer des bordeaux du confort n'a rien à dédommager ok parce que ce n'est pas lui qui a décidé de quitter c'est vous qui l'avez repoussé du concert voilà ça c'était moi l'opinion ok je n'ai rien contre des bordeaux je n'ai rien contre des garrafat ce sont tous mes deux artistes et après cet événement je pense que c'était une question de sponsor ne laissez pas l'argent prendre dessus de votre amitié révéler ensemble comme je l'ai dit dans la présidente dans la vie de précédente il ya toujours vos fans et comme moi qui veut vous voir presté ensemble qui vouloir chanter ensemble qui vouloir faire faire des futurs ensemble ok donc fait plaisir à vos fonds fait plaisir à vos fonds arrêtez de compter trop sur l'argent et laissez l'argent vous divisez ok c'est ça c'est ça ça ne doit pas être dans l'amitié ça veut dire que l'amitié ce n'est pas nécessaire alors ça c'est mon opinion